en fait j'ai été pris par la lecture comme j'imagine comme peut-être j'espère les spectateurs le sont c'est à dire que tout d'un coup il y a évidemment évidemment cette disparition d'Arthur notre fils tout de suite d'entrée à l'ouverture du je sais pas comment on appelle ça c'est une série mini-série enfin bref et donc forcément j'étais dans j'étais pris à la lecture de ça et puis et puis je trouvais assez intéressant d'avoir un personnage qui était un peu sur le fil rouge et pas sur les enquêtes à proprement parler et j'aimais bien aussi cette réaction un petit peu du père trois ans après parce que évidemment les gens vont se rendre compte très vite qu'il y a une disparition d'enfant et que trois ans après on retrouve le couple qui a évolué et ils ont évolué de deux manières très différentes et je trouvais assez intéressant d'avoir ce personnage de Thomas qui a été assez mutique c'est à dire qu'il n'exprimait pas forcément la douleur de la disparition de son fils parce qu'on ne l'a toujours pas retrouvé et je trouvais que c'était intéressant de creuser sur sur cette manière d'exprimer sans l'exprimer en fait justement voilà c'est sans d'être un petit peu d'être un petit peu une sorte de pilier et comme s'il avait fait presque un deuil ce qu'on peut croire de la disparition de son fils mais c'est pour je pense que c'est surtout par amour pour sa femme pour tenir le couple ce qui compte avant tout pour lui en fait la base c'est son couple c'est son couple c'est l'amour c'est l'amour qu'il a pour sa femme et je pense que c'est même c'est même une philosophie chez Thomas c'est à dire que c'est une philosophie de base c'est à dire que même s'il a d'autres enfants s'il a des enfants etc en dehors de cette histoire de disparition la priorité de sa vie c'est sa femme c'est le couple la base le ciment qui va construire sa vie et donc est-ce qu'il est idéal ou pas j'en sais rien peut-être que le défaut c'est justement de pas de retenir un petit peu ses sentiments et de pas vraiment exprimer ce qu'il ressent donc c'est pas forcément idéal non plus parce qu'à un moment à un moment donné c'est pas facile d'être avec quelqu'un qui est une sorte de voilà qui va pas qui va pas se lâcher aussi un petit peu et donc ce qui va arriver quoi mais ouais ouais après il est en tout cas c'est un personnage amoureux idéal j'en sais rien voilà très amoureux et puis alors après c'est vrai que la relation avec Alexia c'était assez chouette parce que tout ce qui était dans la maison on a pu comment dire on a pu mettre un peu de personnel du fait qu'on se connaisse d'avant donc voilà la relation a pu se créer d'une manière assez chouette et naturelle parce que on a une confiance on pouvait improviser un peu on pouvait voilà donc on pouvait se faire rire on pouvait surprendre parce qu'on a confiance l'un en l'autre et donc c'est ce qui rend peut-être la crédibilité du couple en fait on l'essaye de l'air ça lui fait ça lui fait pas du tout en fait ça lui fait pas du tout plaisir ça lui fait pas du tout plaisir qu'elle intègre la brigade franchement il s'en serait passé volontiers mais il va pas aller à l'encontre de sa décision à partir du moment où à partir du moment où elle a choisi de cette voie là il se dit ok bon vas-y parce que on va pas on va pas voilà elle lui appartient pas donc elle fait ce qu'elle veut en fait voilà ouais c'est un désaveu je pense que c'est pas directement lié à lui c'est à dire que je pense que là à partir de ce moment là c'est une question de caractère c'est à dire qu'en fait je pense que lui je pense que en fait c'est une question de caractère parce que lui à un moment donné il estime que sa hiérarchie que tout a été mis en place tout a été cherché tout ce qu'on a pu faire d'une manière assez on va dire classique et légale a été accompli et que malheureusement ce genre d'affaires parfois ça prend du temps et qu'on attendra des nouveaux indices qui arriveront etc 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 et je pense que elle c'est pas du tout son caractère c'est à dire qu'à un moment donné elle l'endort pas elle n'y arrive pas elle peut pas faire le deuil que l'enquête est en sommeil ou alors qu'elle n'avance plus et donc elle son caractère et ce qu'elle va elle va lui donner tout d'un coup la foi elle lui dire ouvre les yeux oui il faut bouger son cul à un moment donné il faut aller au-delà du protocole habituel et donc je pense que oui c'est juste un désaveu direct je ne suis pas sûr parce qu'elle l'aime son mari mais elle sait qu'il n'ira pas au-delà du protocole entre guillemets habituel quoi moi j'adore ça en fait je trouve ça génial c'est très agréable c'est à dire que tout d'un coup on voyage littéralement c'est à dire que on se retrouve avec une équipe technique qui est belge mais flamande donc ça parle néerlandais donc on a des acteurs qui viennent d'Allemagne on a des acteurs belges on a des acteurs flamands on a des acteurs français et on a une direction artistique qui a une volonté délibérée d'être universelle c'est à dire qu'on va on va on va effectivement se perdre on ne va pas définir où est-ce qu'on est les bagnoles de flics sont maquillées de manière à ce qu'elles soient elles pourraient c'est des bagnoles de flics elles pourraient être un peu n'importe où et et donc c'est très enrichissant c'est super enrichissant de voir un petit peu la manière dont dont on travaille alors ce qui est drôle c'est qu'on est tous des professionnels on a tous mais on amène un petit peu cette part d'ailleurs sur ce plateau et ça c'est très c'est super enrichissant en plus sachant qu'Alexia elle a des origines néo-zélandaises moi j'ai des origines allemandes d'origine polonaise des trucs comme ça Oussama il a il a des origines algériennes on a amené tous tous nos trucs et donc voilà et donc et après et franchement c'est super drôle on a la manière de réagir qui n'est pas forcément pareil voilà et petite petite anecdote par exemple je crois qu'à la 222ème prise donc non la deuxième la 222ème séquence il y a une 222 sur deux deuxième prise il y a le le schnapp schnapp donc là on est là les français on dit qu'est-ce qui se passe tout le monde s'arrête et il y a une nana qui arrive avec un plateau avec des petits shots d'alcool que tout le monde boit parce qu'il y a deux 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 voilà bon ça c'est une anecdote à la con mais c'était drôle j'ai reçu l'amour j'ai reçu l'amour p'est-ce qui se passe